... Très heureux de vous retrouver. Bonjour mesdames et messieurs et merci de suivre le 6h30 de RTI1. Vous savez, le roi du Maroc est en Côte d'Ivoire depuis dimanche dernier, accompagné d'une forte délégation d'opérateurs économiques. Hier, après une rencontre avec les autorités ivoiriennes et des hommes d'affaires exécutants en Côte d'Ivoire, Abidjan et Rabat ont décidé d'aller à l'émergence. Les explications de Michel Digré. Une salve d'ovation pour sa majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. A l'issue du Forum économique ivoiraux marocains, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat sud-sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sur-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent Forum économique du secteur privé, les pas de géants ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamsoukro, nous sommes convaincus d'arriver à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le Forum économique Ivoire au Marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges est en passant de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. Et toujours dans le cadre de la coopération entre Abidjan et Rabat, la banque marocaine Atiwari-Djafa traverse sa filiale Cib, vient d'octroyer 120 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Un appui financier destiné au développement économique du pays à travers la réalisation d'un parc industriel. Dans le domaine immobilier, près de 8000 logements seront construits par des opérateurs marocains dans la ville d'Abidjan. Cours du projet, environ 120 milliards à 2 francs CFA. Accueil chaleureux des populations de Koumassy au Roi du Maroc ce mardi après-midi. Mohamed Siss, accompagné du Premier ministre, Daniel Kablant d'un camp pour lancer un important projet. La construction de plus de 8000 logements économiques sur deux sites, Koumassy et l'Ocoduro dans la commune d'Atecoubé. Nous allons construire à l'Ocoduro un espace de 25 hectares et l'autre à Koumassy sur un espace de 3 hectares. À l'Ocoduro, nous aurons 7500 logements et à Koumassy, nous aurons 530 logements. Ils vont investir 120 milliards. La construction des 8000 logements est confiée à un opérateur immobilier marocain en collaboration avec des entreprises immobilières ivoiriennes. Sur les 3 hectares de Koumassy seront construits des bâtiments de 4 étages et à l'Ocoduro, un complexe résidentiel de 8 étages. Ce projet de logement économique est au dit des observateurs un bel exemple de la coopération bilatérale entreprise par la Côte d'Ivoire et le Royaume du Maroc. Et pour être complet sur la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, retenez que le Royaume du Maroc a offert hier 12 véhicules au Parlement ivoirien. À toute autre chose à présent, et nous allons nous intéresser à l'agriculture, les producteurs de cacao se familiarisent de plus en plus au marché international. Nous dit Adama Kone. Les pays africains producteurs de cacao veulent être des opérateurs accomplis sur le marché mondial. Depuis ce lundi 24 février, ils tentent de maîtriser les subtilités des transactions internationales. Le cadre trouvé est le séminaire international sur les marchés à terme et la modélisation économétrique du marché du cacao. La réunion se tient à bidon et le jeu en vaut la chandelle. En effet, les marchés à terme jouent un rôle important dans l'économie cacaoïère mondiale. Ils facilitent le transfert du risque au prix et donnent des informations précieuses relatives aux décisions de stockage et de mise à marché. Quant à la modélisation économétrique, elle constitue un instrument utile pour évaluer les implications économiques des décisions stratégiques et politiques dans la gestion de la production. Il est question pour les participants de mieux comprendre l'origine des marchés à terme, leur fonctionnement, les prix des contrats différés et la stratégie de couverture. Le conseil du café cacao place beaucoup d'espoir quant aux retombées positives de la formation qui vous sera donnée au cours de ces cinq jours durant lesquelles des notions essentielles vous seront très certainement largement expliquées. Pour sa part, la Côte d'Ivoire s'appuie sur un système de commercialisation basé sur le programme de vente anticipé à la moyenne, PVAM, ce qui lui permet aujourd'hui de capter en faveur des producteurs 60% du prix à l'international. Le séminaire international d'Abidjan s'achève le 28 février prochain. J'en viens maintenant à cette affaire relative aux violences survenues à l'université Félix-Fouette-Boigny de Cocody entre la police universitaire et les étudiants. C'était la semaine dernière. Hier, le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique a échangé avec des organisations étudiantines sur le sujet. Il a été décidé du maintien de la police universitaire sur le campus, mais à des conditions. Des explications avec Ami Akoulibali. Un accord vient d'être trouvé entre le ministère de l'Enseignement supérieur et les organisations étudiantines après les manifestations de protestation des étudiants qui demandaient la dissolution de la police universitaire. Nous avons eu à échanger, je veux préciser, de 16h à 21h. Les échanges ont été houleux et difficiles. Nous sommes pour le maintien de la police universitaire à des conditions. Que les auteurs soient sévèrement sanctionnés. Comme le ministre a eu à le dire, que la refonte soit effective. Et nous avons proposé qu'au sein de cette police universitaire, au lieu que ce soit des personnes lambda, que des étudiants même soient recrutés dans cette police universitaire. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la richesse scientifique condamne avec fermeté et vigueur les actes de violence commis, exprime sa compassion aux blessés et les assure de sa solidarité et de son soutien matériel et moral. informe que les agents de la police universitaire, auteurs de violences constatées, qui ont été identifiées, seront sanctionnées disciplinairement avant d'être mis à la disposition des autorités compétentes pour répondre de leurs actes. Félicite les étudiants qui ont tous repris leurs cours. Et cette nouvelle qui rejouit les jeunes en quête d'emploi. 5 000 emplois directs bientôt créés grâce au Fonds national de la jeunesse FNJ et une structure exerçant en Côte d'Ivoire. Les détails avec Kwasi Mamadou. Après des études académiques à l'université Félico Faux-Boigny de Cocody, Jean-Claude Bécoing décide de se prendre en charge. Il s'engage donc dans l'entrepreneurie à travers un projet d'élevage de lapins dans la ville d'Azopé. Son rêve deviendra réalité grâce au Fonds national de la jeunesse FNJ qui l'a financé à hauteur de 5 millions de francs CFA. Aujourd'hui, après quelques mois d'activité, Jean-Claude est autonome et emploie 3 personnes. Jean-Claude Lapin s'est opéré à partir d'un conseil. en train de rédiger mon mémoire et mon encadreur m'a demandé de porter mon mémoire sur un domaine que moi-même je pourrais mettre en exécution. Et j'ai vu que le Lapin était un animal assez prolifique et qui nous permettait d'atteindre facilement mes objectifs. 45 autres jeunes de Côte d'Ivo ont aussi bénéficié du soutien du FNJ au titre de l'année 2013. A eux s'ajustent 5 projets collectifs, tous pour un montant global d'environ 1 milliard des francs CFA. Ces appuis financiers ont permis la création de 5 000 emplois jeunes pour l'année 2014. Le FNJ envisage plus de 10 000 emplois jeunes et pour le faire, il bénéficie du soutien d'une microfinance de la place. Le FNJ entend accompagner 200 jeunes entrepreneurs individuels et créer 15 projets collectifs structurants clés en main en relation avec les collectivités territoriales pour un objectif de création de 10 000 emplois en faveur des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est un défi et un challenge pour chacun dans le nom. Vous avez tous suivi la vision du président qu'il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un pays émergente en l'horizon 2020. Pour nous, c'était d'apporter notre expérience, notre expertise au FNJ afin d'aider les jeunes à s'insérer à travers l'insertion à l'auto-emploi. Pour assurer l'auto-emploi, seule alternative de la lutte contre le chômage. Les deux structures promettent un taux d'intérêt très réduit afin de faciliter le remboursement. Moumouni Silla, représentant le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, se félicite de la signature de cette convention. Il exhorte donc les jeunes Ivoiriens à la culture de l'entrepreneuriat et surtout à se tourner vers le secteur agricole. Un mot de culture. La huitième édition du marché des arts et du spectacle africain Massa démarre le samedi prochain par un concert au stade Félici-Fouette-Bouagny. Les organisateurs de cet événement culturel annoncent que le Massa 2014 sera la meilleure des éditions. Serge Collier. Plus de 1500 festivaliers, une soixantaine de troupes artistiques venus de 23 pays du monde pour le Massa officiel et 50 autres pour le Massa éclaté. L'événement se passe simultanément à Abidjan, Grand Bassam et Boaké. Des podiums géants, des tonnes de décibels, des spectacles en non-stop de 10 heures à minuit. Tous les ingrédients sont réunis pour faire du Massa 2014 le meilleur jamais organisé en Côte d'Ivoire. Le Massa 2014 est une réelle opportunité selon les organisateurs. Les groupes de danse, de théâtre, de musique, de contes et d'humour ont là l'occasion de vendre leur art. 200 acheteurs et diffuseurs sont là pour leur proposer des contrats. Le Massa, c'est d'abord un marché. Un marché, le plus grand marché des arts au sud du Sahara, j'allais même dire le plus grand d'Afrique. Je profite de l'occasion pour dire à mes frères ivoirais, les artistes de Côte d'Ivoire, que nous sommes là en face d'un marché important qui vient le trouver à domicile. Donc, il est important qu'ils profitent, n'est-ce pas, de cette opportunité qu'ils leur ont donné pour décrocher des contrats. Le samedi 1er mars, le comité d'organisation annonce les couleurs. 20 000 spectateurs au stade Fédic Souffet de Boigny pour un concert d'ouverture. Ensuite, un programme à l'échange de spectacles jusqu'au 8 mars, date de la clôture. À travers toute la ville d'Abidjan, avec en prime la grosse programmation qui va se faire naturellement tous les jours au Palais de la Culture. L'intérieur du palais, où il y a le village, où il y a la programmation du Massa Inn, mais il y a aussi le Sénat qui est juste à côté, il y a la Bourse du Travail surtout où il va y avoir du théâtre. Donc, toute cette zone-là va être une zone en ébullition pour parler positivement. Le professeur Yacouba Konate, directeur général du Massa et son équipe sont au travail. Le Massa 2014, rendez-vous des arts du spectacle africain promet. Rendez-vous samedi prochain au stade Félix-Fouette-Boigny pour le démarrage du Massa 2014 en terre ivoirienne. A l'étranger, hier, le Parlement français a autorisé la prolongation de la mission Sangarissa en Centrafrique. Je précise que 2000 soldats français sont dans le pays pour établir la sécurité. Et puis, en Ouganda, le président durcit la législation contre les homosexuels. Pour les fidèles de l'église du ministre du Christ, c'est un grand jour. Et les mots se bousculent pour remercier le président Mousséveni qui vient de signer la nouvelle loi anti-homosexuelle. Il a sauvé la jeune génération du péché qui a causé la perte de Sodome et Gomorrah. Que Dieu bénisse notre président et sa loi. Cette loi, le président Mousséveni a pourtant hésité avant de la signer. Et c'est finalement devant les caméras qu'il a franchi le pas et passé outre les menaces de sanctions de ses partenaires occidentaux, Etats-Unis en terre. Ce texte durcit une législation déjà très répressive dans un pays où les homosexuels sont passibles de la prison à vie. En le signant, Yoeri Mousséveni donne des gages aux députés qui l'ont adopté à une très large majorité quitte à en rajouter contre les homosexuels. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas être attiré par ces superbes femmes. Des cris de joie sur les marchés à l'annonce de la loi. La chasse aux homosexuels est un thème très populaire en Ouganda, attisé par les nombreuses églises évangéliques. Des années qu'elle mène campagne contre les gays avec pour chef de file cet homme. Le pasteur s'émappe jamais à cours de diatrie. Les recherches montrent que les homosexuels ont dix fois plus de chances d'avoir le sida que les hommes normaux. Ceux qui défendent l'homosexualité propagent quoi ? Le HIV ! A Kampala, la nouvelle fait bien sûr la une de la presse. Les journaux qui soulignent que l'Ouganda est le onzième pays africain à promulguer des lois antiguées. A présent, quelques informations en preuve et en images à travers le continent africain. Nous irons au Cameroun, au Nigeria et à Madagascar. Après 17 ans de prison, Thierry Michel Atangana est libre. Ce français d'origine camerounaise accusée de détournement de fonds publics a toujours nié les faits. Tout comme Titus Ezoa, ancien secrétaire général à la présidence, devenu candidat contre Paul Lebiya. Un vieux dossier épineux qui avait pris une tournure diplomatique. Le président français François Hollande avait dénoncé en mai 2013 une durée de détention inadmissible. Voici peut-être le nouveau premier ministre mal gâche. Après plusieurs semaines de suspense, Aja André Rezampa a été désigné par le MAPAR, le groupe politique d'Andra Zoel qui avait lui-même décliné l'offre. Le président mal gâche doit enteriner ou non ce choix. Plusieurs partis politiques contestent la légitimité de cette nomination. Dans le nord-est du Nigeria, 43 élèves ont été tués par des miliciens de la secte islamiste Boko Haram. Le carnage a eu lieu mardi vers 2h du matin dans le dortoir d'un pensionnat. L'armée semble impuissante à protéger la population. Le chef de l'État a défendu l'action des militaires. Good luck Jonathan affirme travailler avec le Cameroun voisin pour combattre ces islamistes. Toujours à l'étranger, le président du Conseil italien Matteo Renzi a obtenu hier la confiance des députés 24 heures après celle des sénateurs. Dans un discours aux accents pro-européens, il invite l'Italie à un changement radical et immédiat. Et puis, en Ukraine, les députés ont voté mardi à une large majorité. Le renvoi du président destitué Victor Yanukovitch devant le tribunal de l'AE pour crimes graves. Par ailleurs, la situation politique et économique en Ukraine reste à précaire. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.rti.ci. Bonjour chez vous et à demain.